Bonjour, dans cette capsule nous allons voir comment créer une application interactive avec Learning Apps. Il existe deux manières de créer une application interactive, soit en partant d'un Canva, d'un modèle vierge, ou encore en partant d'une application déjà existante. Dans cette capsule nous allons vous montrer comment créer une application via un Canva vierge. Première des choses, sache qu'il n'est pas obligatoire de se créer un compte pour créer une application sur le site, mais je t'encourage fortement à le faire. Donc, moi mon compte est déjà créé, donc je vais simplement cliquer sur « Se connecter », « Me connecter », puis ensuite je vais cliquer ici sur « Créer une application ». Donc pour créer une application, on peut partir des applications existantes, tout comme ici, partir des modèles qui me sont proposés. Donc ici, il y a plusieurs modèles, classer par paire, les regroupements, classement sur un axe, l'ordre simple, les cartes avec réponse à écrire, le placement sur l'image, les questions sur multiple, les textes à trous, et on va voir en bas les petits jeux sous forme de mots croisés, ou encore de jeux du millionnaire, ou les vidéos avec insertion. Donc il y a plusieurs options ici. Il faut d'abord réfléchir à quel type d'application on veut créer. Cette fois-ci, nous allons regarder comment créer une application à partir de rien. C'est-à-dire qu'on va sélectionner « Carte avec réponse à écrire », et on va directement cliquer sur « Créer une nouvelle appli ». Donc quand on passe par ce chemin, vous allez voir qu'ici, on n'a aucune information de déjà saisie. Il faut compléter toutes les informations. Donc d'abord, le titre d'une appli. Donc j'ai inscrit le titre de mon appli, « Avipar ou Vivipar ». Donc ici, la tâche de l'élève, c'est de définir si l'animal est avipar ou vivipar. Donc j'ai défini ma tâche avec ma consigne. Maintenant, je vais créer mes cartes. Donc pour chaque carte, je vais ajouter une image de l'animal en question. Très important ici, lorsque vous ajoutez des images, de vous assurer que ce sont des images libres de droit. Donc il est possible de consulter une capsule à ce sujet si vous voulez plus d'informations. Donc ici, pour l'image, on m'offre premièrement une recherche sur les Wikipédias, qui sont des images libres de droit. Je peux également copier l'URL d'une image ou glisser et déposer l'image. Donc c'est ce que je vais sélectionner ici. Donc j'ai inséré ma première image, mon image d'écureuil. Donc la solution ici, c'est Vivipar. Donc on voit ici que j'ai créé mes cartes. Donc par exemple, ma première carte, c'est celle sur l'écureuil. Et j'ai inscrit la solution pour chacune de mes cartes. Donc j'ai poursuivi avec éléphant, solution, girafe, la solution, et ainsi de suite. Si je désire ajouter une nouvelle carte, je clique sur Ajouter un élément. Je sélectionne l'image. Donc bien sûr, je dois insérer une image libre de droit. Ici, dans mes réglages, une fois que j'ai terminé mes cartes, je dois déterminer si la réponse, elle est sensible à la casse. La casse, c'est les majuscules et les minuscules. Donc dans mon cas, non. Est-ce qu'elle doit simplement contenir la réponse? Donc oui, je ne veux pas qu'elle inscrive là, vipar ou là devant des deux du. Utiliser à l'ordre aléatoire des cartes ou non? Donc oui, je vais cocher l'ordre aléatoire pour mes cartes. Et j'ai ici le message qui transmet l'élève lorsqu'il a terminé. Et je peux également prévoir un indice. Donc je pourrais dire que vipar, c'est quelqu'un qui pond un œuf. Donc je pourrais donner cette information-là si je le désire. Ou non. Donc ici, je ne vais pas laisser l'indice. J'ai maintenant terminé de compléter les champs de mon appli interactive. Donc je vais aller voir l'aperçu. Donc on voit ici la consigne. Je vois mes images apparaître. Et je dois inscrire la réponse. Et ici, l'élève se vérifie et voit qu'il a deux mauvaises réponses. Si l'aperçu me convient, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Si par contre, j'aimerais modifier quelque chose, je clique sur « Modifier ». Et je peux aller effectuer des changements. Par exemple, si je me suis trompée ici, je pourrais également ajouter un indice. Donc si l'élève ne sait pas c'est quoi l'animal, je pourrais lui mettre un indice qui est le nom de l'animal. Donc ça, c'est des possibilités que vous pouvez également ajouter. Je retourne vers mon aperçu. Et on voit que mes indices apparaissent ici pour me permettre de savoir quel animal en question pour l'élève. Donc maintenant que ça me convient, je fais « Enregistrer l'appli ». Et elle est maintenant enregistrée dans « Mes applications ». En cas de cette application, il aurait peut-être été plus intéressant de créer une application d'un autre type, c'est-à-dire dans les types de modèles que j'ai ici, il y aurait le regroupement, qui aurait peut-être eu plus de sens pour ce type d'application. Donc ici, c'est quand je choisis un modèle de regroupement. Je dois aller classer par exemple, par catégorie, les divers éléments qui me sont proposés ici. Donc ça aurait peut-être été un peu mieux pour le type d'application que je viens de faire. Donc voilà, c'était comment créer une application interactive dans Learning Apps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !